bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment construire des accords et des gammes sur un clavier de piano donc là on se trouve en présence d'un clavier de piano alors c'est pas un piano à queue mais ça fera très bien l'affaire c'est un piano de commande midi avec un certain nombre de touches un nombre assez limité mais pour expliquer des notions théoriques ça suffira largement et donc nous on va se servir de ce clavier pour construire des accords et des gammes la première chose qu'il faut faire pour comprendre ce que je vais dire c'est de télécharger le document associé à cette vidéo vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo vous avez juste à cliquer une fois vous verrez le pdf apparaître et vous pourrez l'imprimer ou le le garder dans une fenêtre sur votre écran c'est un document qui récapitule les structures des accords les plus courants et des gammes les plus courantes quand je dis les structures ça fait référence aux enchaînements de d'intervalles en fait qui décrivent les accords ou les gammes alors qu'est ce que j'entends par intervalles en fait les intervalles ce sont les distances entre eux les notes qu'on va mesurer la plus petite mesure qui existe c'est le demi ton et c'est d'ailleurs sur un clavier la distance entre deux touches qui sont voisines pour bien voir les touches voisines c'est important de pas regarder cette partie là du clavier mais plutôt cette partie donc on ne regarde pas cette partie là et si à chaque fois on se déplace d'une touche à l'autre comme ça ça décrit un demi ton là je suis en train de d'aller vers les aigus c'est à la droite sur un clavier de piano en me déplaçant demi ton par demi ton sur la gauche on a les graves lorsqu'on va prendre une note comme référence comme celle ci par exemple et qu'on va jouer une autre note on va chercher à la mesurer en demi ton par exemple ces deux notes sont distantes de 1 2 3 4 demi ton 4 demi ton ça un nom ça s'appelle une tierce majeure chaque intervalle a un nom ça c'est très important c'est récapitulé d'ailleurs dans le document téléchargeable avec cette vidéo donc pour tous les cités on a seconde mineure seconde majeure tierce mineure tierce majeure quart juste quinte diminué quinte juste sixte mineur sixte majeur septième mineur septième majeur et on revient sur la même note qu'au départ mais une octave plus aiguë alors c'est pas exactement la même note mais elle a le même nom elle est une octave plus aiguë donc cette note elle s'appelle la bémol celle ci aussi s'appelle la bémol elle est plus aiguë mais vous voyez que sur le piano elle exactement au même endroit c'est il se trouve que là c'est au milieu des trois touches noires voilà ça ça marche pour toutes les notes évidemment là je joue une mélodie octavier c'est exactement la même mélodie mais à une octave de décalage ces intervalles là j'ai pris exprès une note un peu compliquée j'ai pris un la bémol j'aurais pu prendre un do c'est plus conventionnel mais justement cet effet exprès pour vous illustrer le fait que peu importe là où on prend notre référence on a en fait une règle d'intervalle une mesure on va dire qui va nous servir à mesurer la distance entre deux notes et à la nommer si on veut jouer des accords maintenant on veut construire des accords c'est quand même ça qui nous intéresse puis après on verra les gammes un accord c'est plusieurs notes qui sont jouées en même temps si je joue ça si je joue ça ce sont des accords et c'est quelque chose qui est très courant en musique c'est un peu la base de d'une chanson c'est les accords qu'on va jouer dans ce morceau là donc pour savoir quel accord on va jouer on va prendre une référence une note de référence qu'on va appeler fondamentale et qui va servir de deux repères à l'accord et si d'ailleurs ça va donner le nom de l'accord et ensuite on va par dessus cette note de référence empiler d'autres notes qui vont nous donner la couleur de l'accord alors je vais illustrer ça je vais prendre prenons l'exemple d'un accord de si mineur il faut trouver la note si sur notre clavier le do il est ici ça je détaille pas trop parce que ça se trouve vous le savez déjà le do c'est la note qui juste à gauche des deux touches noires ça c'est deux do différents il y en a même un ici et on a les touches blanches qui définissent do ré mi fa sol la si do etc le si il est ici du coup j'ai donc joué un accord de si mineur il s'appelle si mineur parce que sa fondamentale c'est la note si et c'est un accord mineur du coup je regarde dans mon document récapitulatif qui dit qu'un accord mineur il contient une note de référence la fondamentale et ensuite une tierce mineur et ensuite une quinte juste alors la tierce mineur c'est une note qui va être une tierce mineur plus aiguë que cette fondamentale 3 demi-tons 1 2 3 ça c'est indiqué dans le document qu'une tierce mineur c'est 3 demi-tons c'est ce que j'expliquais tout à l'heure et ensuite une quinte juste alors plutôt que de compter par rapport à la fondamentale qu'on du début on va plutôt compter par rapport à cette tierce mineur une quinte juste elle est 4 demi-tons plus aiguë que la tierce mineur 1 2 3 4 là on a un accord de si mineur faisons un autre accord un accord par exemple de ré majeur alors le ré le do il est là le ré il est ici un accord majeur il contient une tierce majeur et une quinte juste donc une tierce majeur c'est quatre demi-tons 1 2 3 4 et après une quinte juste c'est trois demi-tons à partir de la tierce majeure 1 2 3 là on a un ré majeur et on peut très bien répéter ses notes là je suis allé rapidement pas parce que je sais compter vraiment très très vite les intervalles mais parce qu'en fait ce motif que je viens de décrire je répète exactement le même en me repérant justement au groupe au groupe des deux touches noires et trois touches noires et je mets le doigt au même endroit en fait pour le dire les choses un peu simplement vous avez dû remarquer que là de do à do on a exactement le même motif de touche qui se répète ça c'est un ré majeur ça c'est aussi un ré majeur ça c'est aussi un ré majeur il faut au moins une des trois notes fondamentale tierces et quintes donc ça ça fonctionne je peux les répéter et il faut que le ré soit la note la plus grave si je fais ça c'est pas un ré majeur c'est un ré majeur avec un fa dièse comme note grave c'est plus exactement un ré majeur ça c'est un très proche mais ça s'appelle un peu différemment donc là on a vu en fait comment tous les accords sont construits j'ai joué uniquement un accord mineur et un accord majeur mais ça fonctionne de la même manière pour toutes les qualités d'accords je vais faire exprès de conclure cet exemple avec un accord qui a un nom assez compliqué on n'a qu'à prendre un accord de mi bémol 7 9 dièse 11 alors c'est un accord qui contient un accord qui commence par mi bémol du coup qui contient une tierce majeure une quinte juste une septième mineure une neuvième majeure et une quarte augmentée la dièse 11 c'est la quarte augmentée ça c'est indiqué dans le document et la neuvième une neuvième majeure c'est la seconde majeure mais une octave plus aiguë donc on va déjà faire notre fondamentale ensuite une tierce majeure 1 2 3 4 ensuite une quinte juste 1 2 3 une septième mineure 1 2 3 là on retrouve notre fondamentale qu'on va pas jouer on a une neuvième majeure donc une seconde majeure par rapport à cette fondamentale 1 2 voilà donc là on a déjà un accord de... il ne manque plus qu'une note et une dièse 11 c'est une carte augmentée qui se trouve deux tons enfin quatre demi-tons plus aigus que cette neuvième 1 2 3 4 ok c'est un accord qui sonne assez mystérieux voilà on a un mi bémol 7 9 dièse 11 qu'on a créé exactement de la même manière que nos accords mineurs et majeurs précédemment maintenant comment on va faire pour les gammes pour les gammes c'est exactement la même logique c'est juste que les gammes sont utilisées à des fins différentes des accords ce sont des notes qui sont jouées en même temps et qui vont constituer la base d'un morceau la trame harmonique d'un morceau les gammes ce sont des groupes de notes en général il y en a sept c'est les gammes les plus courantes il y a sept notes qui vont constituer en fait un réservoir de notes pour créer des mélodies pour composer ou pour improviser aussi lorsqu'on improvise on pense beaucoup en gamme alors dans le document téléchargeable vous aurez aussi la liste de toutes les gammes les plus courantes et des intervalles qui constituent ces gammes on n'a qu'à commencer par construire la gamme disons de on va prendre la gamme de do majeur alors on va prendre un do et le document il indique que la gamme de do majeur elle contient une seconde majeur enfin la gamme majeure n'importe quelle gamme majeure contient une seconde majeure une tierce majeure donc je monte d'un ton encore une carte juste un demi ton seulement une quinte juste donc je monte d'un ton une sixte majeure encore un ton et une septième majeure encore un ton et un demi ton pour retomber sur la fondamentale mais en fait ce sont toutes les notes toutes les touches blanches ça c'est la gamme de do majeur c'est quelque chose qu'il faut mémoriser qui est très utile c'est que toutes les touches blanches c'est do ré mi fa sol la si do les touches noires ce sont les dièses ou les bémols là on a do dièse ou ré bémol ré dièse ou mi bémol fa dièse ou sol bémol sol dièse ou la bémol la dièse ou si bémol maintenant une autre gamme si bémol dorien alors si bémol ici et le mode dorien ou la gamme dorienne peu importe le mode dorien y contient une seconde majeure c'est indiqué dans le document seconde majeure une tierce mineure une carte juste donc un ton plus aigu ensuite un ton pour une quinte juste un ton pour une sixte majeure un demi ton pour une septième mineure et revient sur le si bémol ok donc c'est une gamme qui une couleur un petit peu triste mais pas tant que ça quand même voilà c'est un son assez conventionnel en fait et une dernière gamme on va prendre une gamme disons de sol mineur harmonique alors la gamme mineur harmonique sol ici et on va prendre une seconde majeure une tierce mineure une carte juste une quinte juste c'est un peu tout le temps le même motif vous avez vu soit il ya une tierce majeure soit une tierce mineure au début on monte quasiment tout le temps d'un ton dans les gammes courantes ensuite soit un demi ton soit un ton pour avoir une tierce mineure ou majeure et après quarte et quinte ça c'est très très courant comme motif et c'est là où ça change après donc là pour la gamme mineure harmonique on a un demi ton pour une sixte mineure ensuite on a trois demi ton pour la septième majeure et on revient avec un demi ton sur la fondamentale on voit que c'est une gamme qui est une couleur assez mélancolique mais aussi qu'on pourrait qu'on pourrait qualifier d'oriental c'est un terme très très général et assez imprécis mais bon ça traduit à peu près cette couleur là c'est cette partie de la gamme en fait qui a cette couleur c'est une partie de la gamme qui contient deux notes distantes d'un demi ton encore deux notes distantes d'un demi ton et ces deux groupes de deux notes sont distants d'un ton et demi ça ça donne tout de suite une couleur un peu orientale donc ça c'était sol mineur harmonique dans ces exemples de construction d'accords et de gamme j'espère que j'ai été suffisamment clair dans les explications et aussi suffisamment concis et rapide j'essayais de faire une vidéo assez courte pour vous expliquer toutes ces notions si vous êtes pianiste et que vous saviez pas trop ce que vous jouiez ben j'espère que ça va vous aider si vous jouez d'un autre instrument la guitare ou un instrument mélodique j'espère aussi que ça vous servira bien c'est très important de savoir comment les accords et les gammes qu'on utilise ou qu'on entend sont construits surtout lorsqu'on fait de la musique sachez qu'il ya une vidéo très détaillée beaucoup plus détaillé dans laquelle je je j'explique un peu plus de choses sur le piano mais aussi beaucoup sur la guitare une vidéo c'est un cours intégral qui est disponible sur mon site qui s'intitule comprendre les accords et les gammes je suggère d'aller voir ce cours intégral mais aussi toutes les pages de mon site guitare improvisation et d'autres vidéos pédagogiques que j'ai fait qui sont disponibles sur ma chaîne youtube qui sont évidemment très accès guitare c'est rare que je fasse des vidéos sur le piano et il ya aussi plein de play back disponible sur ma chaîne qui vous permettront de travailler l'improvisation et les gammes